Musique Soyez les bienvenus pour ce dernier temps fort tant attendu de la Magic Keynote édition 2023 on va se parler sport, give back et influence dois-je vraiment vous présenter notre prochain et dernier invité footballeur professionnel, champion du monde en 2018 il y a quelques mois il a annoncé mettre fin à sa carrière de sportif pour se consacrer pleinement à sa nouvelle trajectoire celle de l'entrepreneuriat avec Origins Fund un fonds d'investissement qu'il a co-fondé pour financer les leaders tech de demain Blaise Mathudy nous fait l'immense honneur d'être présent en visio à notre Magic Keynote Bonsoir Blaise Bonsoir Est-ce que tu nous entends bien ? Oui a priori Oui je vous entends très bien Blaise j'avais besoin, j'avais vraiment besoin de te partager une info hyper importante en fait tu ne le sais pas mais toi et moi on a un point commun tu t'appelles Blaise, ton prénom est Blaise et moi mon nom de famille est Blaise donc tu vois ça nous fait un point commun toute l'audience s'en fiche mais j'avais personnellement besoin de te partager cette info cruciale on le voit t'es à Miami il y a des palmiers derrière toi quel temps fait-il ? vas-y fais-nous envie je crois qu'il doit faire 23 degrés il est midi à Miami il n'y a pas de beau temps aujourd'hui mais ça va j'arrive à être en short et c'est déjà pas mal alors tu es actuellement au United States mais on sait toutes et tous que ton coeur reste en France et je te propose qu'on le prouve ce soir à celles et ceux qui sont présents dans la salle et aussi à celles et ceux qui nous suivent est-ce que tu peux nous donner le score du dernier match du Paris Saint-Germain, PAG-Toulouse ? j'ai pas eu l'occasion de le voir mais bien évidemment que j'ai suivi les résumés donc victoire du PAG 2-1 avec un but, premier but d'Akimi je crois que c'était la 38ème et la 40ème minute parce qu'il y a le second de Lionel Messi vers la 60ème et bien c'est un sans faute, bravo je te propose plus sérieusement qu'on parle de Origins Fund tu dis ne pas faire de différence entre ta carrière de footballeur et celle d'entrepreneur, pourquoi ? je pense que sur l'aspect mental cette envie de ne rien lâcher cet état d'esprit de vainqueur l'harmonie d'équipe et cette mission que l'on se donne et surtout l'envie de transformer les choses il y a beaucoup de similitudes entre le footballeur que j'ai pu être et l'entrepreneur que je suis aujourd'hui je pense que c'est des éléments qui sont incontournables pour la réussite d'un footballeur et je pense aussi pour la réussite d'un entrepreneur aujourd'hui et pourquoi est-ce que tu as fait le choix du secteur de la tech plus précisément ? j'étais bien sûr déjà investisseur avant Origine c'est quelque chose qui m'attire maintenant depuis quelques années et c'est vrai que j'ai eu la chance de rencontrer des fondateurs qui m'ont donné envie justement de m'intéresser à la tech et puis quand je suis arrivé aux Etats-Unis j'ai vu un peu cette différence que l'on avait entre le sportif européen et celui des US parce que j'avais cette impression que le sportif aux US était né justement dans ce monde-là je pense qu'au niveau des écoles ils ont cette avance que l'on n'a pas moi en France j'étais voilà j'étais focalisé football et quand j'ai eu ces discussions avec pas mal de sportifs aux US j'avais cette impression qu'ils connaissaient le domaine depuis maintenant des années mais c'est aussi le fait d'avoir partagé des moments avec le futur entrepreneur le futur médecin le futur voilà tous les métiers que l'on peut avoir en dehors du sport et c'est ce qui m'a donné envie justement de mettre en avant à travers l'aura que l'on peut avoir en tant que sportif cet esprit d'ouverture parce que je pense que le footballeur que j'ai pu être n'est pas seulement footballeur je pense qu'il faut qu'il ait une ouverture d'esprit parce qu'une carrière c'est courte et je pense réellement que la tech parce qu'aujourd'hui je suis dans la tech ça transforme le monde et fait avancer les choses donc moi j'ai envie de faire partie de ça alors aujourd'hui tu as réussi à embarquer avec toi 50 sportifs dans l'aventure Origins Fund je sais qu'on sait tous d'ailleurs ici que tu es un homme de challenge donc je vais te lancer un challenge je vais te laisser deux minutes pour nous pitcher Origins Fund et nous convaincre toutes et tous d'investir c'est à toi de jouer non mais nous investissons en précis de série A sur des tickets d'entrée qui vont entre 100 et 500 000 dollars en follow-on sur des boîtes consumer grand public seulement nous avons à présent investi sur 10 investissements à ce jour avec des fonds tels que Sequoia Union Square Venture 35 Venture le fond de Kevin Durant joueur de NBA en tant que Coinvest donc voilà aujourd'hui c'est c'est vraiment l'esprit que l'on recherche à travers l'influence et c'est notre thèse aujourd'hui donc on est très satisfaits pour l'instant et on espère que ça va continuer On m'a demandé de te passer un message personnel alors je vais le faire ce matin Anthony Babkin était présent à la Madi Keynote Anthony il a cofondé Diversi Days qui promeut l'égalité des chances par le biais de l'inclusion numérique il a énormément d'entrepreneurs dans la tech à te présenter donc je sais qu'il a très envie de te parler donc je te passe ce message personnel qui m'a demandé de t'adresser avec cette nouvelle page je me permettrais de vous connecter avec cette nouvelle page de ta vie professionnelle comment est-ce que tu comptes capitaliser sur ton influence et quel impact tu as envie d'avoir plus précisément comme je l'ai dit précédemment c'est exactement la thèse d'origine on investit non seulement dans du cash mais on y rajoute de l'influence aujourd'hui avec nos épis on a une base de 160 millions de followers et donc on travaille avec des boîtes sur des campagnes on en a déjà fait 5 et d'ailleurs je vous invite à aller voir sur notre site tu veux nous en parler plus précisément ou nous donner 2-3 exemples de campagnes on en a fait une avec avec Upway on avait 5 joueurs et notamment Olivier Giroux voilà sur des campagnes sur une campagne qui met en avant un vélo électrique et surtout cette capacité de l'influenceur qui est Olivier qui on le sait il a une aura qui est assez incroyable et il fait part de son expérience qui est liée aussi avec le sport qu'il effectue le football voilà c'est ce genre de campagne qu'on essaie de mettre en avant aussi Moka Aker avec qui on a fait des podcasts où l'on parle de ce que l'on a pu vivre durant toute notre carrière mais pas seulement et là on rentre vraiment dans l'aspect mental et je pense que ça c'est vraiment des choses qui font parler parce que le footballeur bien évidemment il y a beaucoup de sacrifices tout comme l'entrepreneur et voilà c'est à travers ça qu'on essaie de mettre en avant les différentes boîtes dans lesquelles on investit et juste avant de conclure et de te poser ma dernière question je voulais te demander aujourd'hui dans la salle il y a des entrepreneurs il y a des leaders tech de demain quel message t'aimerais leur adresser particulièrement toi maintenant qui t'es engagé pleinement avec Origins Fund tout simplement de toujours croire en eux de ne rien lâcher je sais que dans le monde de l'entrepreneuriat comme dans le monde du sport il y a beaucoup de sacrifices il y a des moments qui sont parfois beaucoup plus durs que d'autres et il faut savoir faire le dos rond et bien évidemment savoir vivre en équipe parce que je pense qu'à travers l'équipe c'est là-dedans qu'on obtient les résultats et qu'ils peuvent être déjà fiers de ce qu'ils ont accompli jusqu'à présent et de continuer à croire en leur mission et pour conclure pourquoi est-ce que t'as fait le choix d'intervenir aujourd'hui à la Medikinot c'était une forme de remerciement je me suis lancé avec Origine voilà un sportif dans la tech j'avais un peu peur j'appréhendais et c'est vrai que Madinès ont été les premières personnes à répondre à notre demande d'article sur le lancement et donc je me devais de venir aujourd'hui pour dire merci d'avoir pris en moi d'avoir pris en Origine et nous avoir couvert le lancement d'Origine et pour finir qu'est-ce qu'on peut te souhaiter dans cette nouvelle trajectoire d'entrepreneur la bonne santé je pense que c'est ce qui prime voilà tout ce qu'on fait ça reste que du plus tant qu'on a la santé c'est le principal Mille merci Blaise merci infiniment de t'être connecté avec nous d'avoir été présent avec nous aujourd'hui à la Madi Keynote et on te souhaite une belle nouvelle trajectoire avec Origine's Fund merci beaucoup c'est un plaisir merci à bientôt au revoir à bientôt merci à toutes et à tous je vous souhaite une très belle soirée au revoir merci à tous merci à tous Sous-titrage ST' 501